C'est comme partout, une rentrée particulière qui s'annonce dans les universités. A Strasbourg, après une année scolaire terminée trop rapidement, à cause de la crise sanitaire, les 52 000 étudiants, professeurs et membres du personnel sont de retour sur le campus. Alors pour organiser cette reprise des cours, de nouvelles mesures ont été mises en place. On écoute tout de suite Benoît Tock, vice-président de l'université de Strasbourg. C'est une rentrée très spéciale puisque nous sommes dans un contexte où, comme vous le voyez, nous portons évidemment tous le masque en toutes circonstances sur l'ensemble du campus. Actuellement, nous pouvons accueillir les étudiants à effectif plein, j'allais dire, dans les amphis et les salles de cours grâce au port du masque. On verra l'évolution de la situation sanitaire. Et bien entendu, il y a des solutions hydroalcooliques à l'accueil de chaque bâtiment. Des mesures ont été prises aussi, des mesures de nettoyage plusieurs fois par jour, des mesures de désinfection des matériels utilisés par plusieurs personnes, par exemple ordinateurs dans les bibliothèques ou dans les salles informatiques. Tout cela de manière à protéger les étudiants. Et selon les formations, les enseignements se feront en partie en distance, en partie en présentiel. Ce sur quoi nous sommes mis d'accord avec les composantes, c'est sur le fait de privilégier les étudiants de première année, et privilégier les néo-bacheliers. Ce sont eux qui ont le plus souffert finalement de la coupure de l'année dernière. Ce sont eux surtout qui sont nos nouveaux étudiants, ceux qui découvrent l'université, ceux qui ont le plus besoin que l'université soit pour eux une réalité et pas simplement une relation virtuelle par ordinateur interposé. Merci.